Bonjour à tous, Arthur Klos de l'équipe LVH. Dans cette vidéo que LVH vous propose, on vous présente un témoignage d'un agriculteur qui engraisse des torillons avec des fourrages verts. Afin de remettre des éléments de contexte avant de commencer la vidéo, je vais vous présenter un petit peu Louis. C'est un adhérent à LVH et donc il nous a contacté au mois de décembre pour ajuster sa ration avec les fourrages qu'il avait parce que c'était une ration qui marchait mais on n'avait pas des performances extraordinaires. Donc du coup il nous a contacté au début décembre et on a ajusté la ration ensemble et Louis a effectué des contrôles de pesée sur plus de 500 torillons et donc on a des résultats qui sont plutôt très encourageants. C'est pour ça qu'on souhaitait vous faire part un petit peu de ce témoignage. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Merci. Ici on est sur une exploitation de type argile au calcaire et argile, argile limoneux drainée. Potentiel de rendement en équivalent blé 65-70 quintaux et 30-35 quintaux dans du blé, 9 tonnes de matière sèche dans du maïs en silage ou maïs grain. C'était essentiellement les cultures. Donc la ferme c'est 350 hectares. Il y a deux ateliers, on va dire il y a un atelier production végétale, un atelier production animale. Dans l'atelier production animale, il y a historiquement 500 places d'englassement. Suite 1981, l'arrêt des vaches laitières, j'ai toujours été motivé par les animaux. Donc en fait, on est passé en jeunes bovins. Jeunes bovins au départ, noir et blanc. Ensuite, Montbéliard. Et puis après, on est passé en charolais. Depuis une dizaine d'années, on fait du JB 450 kilos de carcasse. On fait de l'achat de broutard. Je n'ai pas du tout de vaches à laitante. De 350-400 kilos de vifs. On reviendra après sur l'assommement proprement dit. On va plutôt après se situer sur la ration, les performances du troupeau. Donc du coup, en fait, avant l'ancien système de ration, on était basé sur une ration déjà en base forage vert. Parce qu'ici, on engraisse des torillons avec des forages vertes. C'est quand même ça un petit peu la spécificité du système. Et donc avant, la ration, c'était une base météille, en silage de luzerne, aliplus et maïs. Et on avait un système de rationnement qui bloquait un petit peu, notamment avec un manque d'ingestion. Et donc, on a travaillé un petit peu sur l'équilibre des fourrages verts dans la ration. Ce qui nous a permis aussi de gagner en ingestion. Et on a travaillé aussi sur les concentrations en énergie amidon et azote. Parce qu'on manquait aussi d'azote soluble, on avait un manque d'azote dans la ration. Et donc, Théo va nous présenter un petit peu sur ce qu'on a changé et sur les performances où on est aujourd'hui. Dans la ration, on a une grosse base météille et luzerne. On a environ 5 kg de matière sèche par BF Théo, par GB. Et ensuite, maïs grain humide à lipussée, un peu de blé et un peu de soja pour compéter tout ça. Et on va dire en moyenne, depuis ce changement de ration, depuis 6-7 mois, on est à plus de 300 grammes. On a environ une moyenne de 1,7 kg de GMQ par jour, par GB. On gagne en moyenne 30 jours. On va dire un bon mois. Du coup, on a une meilleure rotation entrée-sortie. On en fait plus à la fin de l'année avec les 300 grammes de GMQ et de gains dans la nouvelle ration. L'ancien système, on était sur une ration qui coûtait 2,15 euros par bestiaux par jour. On avait un temps d'engraissement qui était 30 jours plus long. Donc, on était autour de 270 jours. Maintenant, avec la nouvelle ration qui nous coûte 2,50 euros, on est sur un temps d'engraissement qui est plus autour de 240 jours, 245 jours. Et on est sur une ration qui coûte 2,50 euros. Donc, derrière, on gagne aussi en marge sur Torion. On gagne à peu près, avec les calculs, 30 euros par bestiaux. Et donc, comme on augmente aussi le nombre de bestiaux, on augmente la marge nette globale de l'exploitation. Oui, le gain de 30 euros, si on le ramène au jour de présence, ça permet de gagner 10 à 12 centimes d'euros par jour de présence. Donc, pour nous, les bestiaux, à l'année, il nous faut une cinquantaine d'hectares de lusernes, 50 hectares de métaille, 50 hectares de maïs grain qu'on fait en maïs grain humide et 40 hectares d'orge pour le complément énergétique. La spécificité dans cet élevage-là, vous l'aurez bien compris, c'est qu'on arrive à avoir des très bonnes performances en jeunes bovins, en quasi totale autonomie. En ce moment, on est à 400 grammes de soja à loge, tandis qu'il y a encore deux mois, on était en totale autonomie. La ration était, l'apport d'azote a été amené avec du poids qui était produit sur l'exploitation. Donc, c'est possible d'engraisser des torillons à plus d'un kilo sept de GMQ en fourrage vert. L'intérêt du fourrage vert, c'est qu'on arrive à gagner sur l'ingestion. Donc après, vous allez le voir aussi, on a des fourrages qui sont plutôt très bien coupés. On a une ration qui est vraiment homogène. Ça, c'est la clé de la réussite pour faire des torillons, mais aussi pour faire du lait. Il faut avoir des rations homogènes, fines, pour que quand le bestiaux il prend une bouchée, il ait tout. C'est vraiment important. Et une ration à base de fourrage vert, ça marche à condition de respecter certaines règles, notamment avec des charolais où on sait que l'azote est un petit peu dangereux si on va monter trop en azote. Dans cette ration-là, on ne vous l'a pas dit, mais on contrôle aussi l'azote avec du tannin. Donc ça, la vache heureuse, on s'efforce un petit peu de vous le dire, notamment dans les newsletters, mais le tannin, il permet quand même de régler l'azote soluble et donc derrière, on tamponne aussi les rhumaines, on a un petit peu un effet pompier, ce qui permet aux bestiaux d'être en bonne santé. Vous allez le voir dans les images qu'on va pouvoir faire, on a des bestiaux qui sont plutôt calmes, donc aussi grâce au phénomène Aliplus, ça, ça a été prouvé, Samuel Michaud pourra le dire, les bestiaux sont calmes avec une ration Aliplusée, on a quand même un maïs grain qui est Aliplusée à hauteur de 3 kg, donc c'est quand même important. Donc voilà, et on arrive à gagner en ingestion et travailler sur la teneur énergétique et d'amidon avec l'Aliplus, ce qui permet d'avoir des rations qui sont très performantes. Ce qu'il faut compléter dans ce qui vient d'être dit sur les qualités de méthyl et d'anciage de luzerne, c'est que depuis cette année, on a systématisé l'intégralité des volumes avec un conservateur, parce qu'on avait bien conscience que la qualité des ensilages était majeure dans les performances des animaux. On essaye d'être à moins de 50 de matière sèche et plus de 35, ce qui n'est pas toujours facile dans les luzernes en fonction des conditions météo, c'est-à-dire surtout quand on a des périodes sèches et venteuses, on monte vite en matière sèche. Par contre, cette année, on a eu l'autre effet, c'est-à-dire avec un temps très pluvieux et des sols peu portants, les méthyls de type tardif, protéagineux, légumineuses, on a essayé de faire du qualitatif, mais on a quand même fait que 20% de matière sèche parce que les conditions météo ne nous ont pas permis de faire mieux. Il y a une historique méta et qu'à la méta, le nerf de la guerre dans l'ensilage, c'est de faire des brins courts. On a dévié peut-être positivement sur une coupe fine au niveau de l'ensemble des ensilages luzernes et métails. Donc, c'est ce qu'on observe sur ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a des brins assez courts. D'ailleurs, j'ai aussi LVMH qui me suit avec Arthur, j'ai aussi un vétérinaire qui fait du diagnostic alimentaire et qui a une bonne approche un peu comme LVMH mais sur l'aspect sanitaire et qui me fait une fois par an un tamisage de l'ensemble des rations et des bouses aussi des animaux pour voir si à la fois les animaux en entrant enfin je veux dire en alimentation on a une ration qui est bien bien digérée enfin bien digérée c'est l'analyse des bouses mais en amont on regarde si notre ration elle est bien mélangée qu'on ait une bonne mélangeuse qu'on a que les contre-couteaux enfin que le contre-couteau est mis à la bonne position qu'on fait qu'on mélange le produit comme il faut quand il faut et puis l'autre aspect qui m'a pu un peu me surprendre c'est que même dans le maïs grain humide broyé on croyait qu'il était bien broyé et quand on le passe au tamis alors vous je ne vous dirai pas quel type de tamis parce que je n'ai pas retenu mais quand on le passe au tamis on se rend compte que bien souvent il est peut-être des fois pas assez broyé et le hasard a fait que le jour-là il y avait le prestataire qui me broyait du maïs grain on a fait ça au tamis et on s'est rendu compte qu'il fallait modifier le réglage du broyeur de céréales voilà mais bon c'est des petits éléments qui cumulaient à mon avis ont beaucoup d'importance 3-4% d'une façon 4-5% d'une façon ça fait vite 15-20% d'efficacité d'une ration et donc je pense que le fait d'avoir une ration qui performe assez bien est liée aussi à une somme de petits éléments dont on essaye aujourd'hui de faire attention et dans le passé j'avais pas forcément cette attention-là mais je me rends compte que c'est important un autre exemple c'est la qualité des conservations à travers le bâchage donc dans le passé je ne mettais pas de bâches sur les côtés donc il y avait toujours quand même de la perte puisque l'eau coulait le long des silos depuis 2024 on s'est contraint alors c'est un peu contraignant parce que la veille de l'ensilage il faut aller sur les murs il faut faire tenir les bâches etc mais on se rend compte que quand on ouvre les silos on est vraiment à des taux de perte nuls quasiment minimum et c'est vrai qu'à une certaine occasion ça doit être je ne sais plus qui d'entre vous nous faisait remarquer que 5% de perte voire plus dans un silo d'ensilage s'était constaté donc c'est quand même 5% qui s'envolent on les a produits et en contrepartie ils ne vont pas dans la gueule de l'animal donc voilà il y a autre chose aussi c'est bien de le noter Louis c'est que quand on a des mauvaises conservations d'ensilage qui se produisent ça a aussi un impact très important sur la santé des animaux parce qu'on augmente les concentrations en acétate donc en gros c'est du vinaigre qui se produit dans le fourrage et de l'acétate plus du bicarbonate qui est produit avec la rumination et la salive d'un animal on crée un détergent donc on fusille complètement le rumen d'un animal un silo mal conservé et un animal qui l'ingère on va fusiller un rumen donc c'est très important de mettre en place des conservateurs d'ensilage de bien bâcher les silos de respecter les précaux de matière sèche de bien tasser etc mais ici c'est le cas alors aussi un autre élément qui me vient en tête c'est cette année j'ai aussi changé mon godet d'essileur on va dire j'avais un godet d'essileur tranchant alors c'était déjà bien par rapport à un godet enfin par rapport à un godet multifonction classique mais là j'ai repris une option d'un godet d'essileur assis et là on se rend vraiment compte que le front d'attaque il est net et même si même dans les périodes chaudes ou dans les périodes où il peut y avoir une reprise de température de fermentation sur le front d'attaque on n'en a quasiment pas parce qu'on est sur des fronts d'attaque qui sont très bien très très bien coupés et là dessus ce que je peux remarquer alors je n'ai pas de température à vous donner mais dans le passé j'avais quand même toujours une ration qui chauffait enfin au bout de 24 heures on avait des pertes à l'auge alors que là ça nous arrive de ne pas forcément être juste ce juste dans une case mais on n'en ôte jamais je veux dire la ration n'est pas dégradée l'aliment n'est pas monté en température je pense que ça c'est un élément important qu'on a pu observer depuis 6 mois 1 an voilà on se retient au courant car dans 6 mois 1 an on refera un témoignage chez Louis Chrétien avec l'évolution des performances du troupeau nous sommes actuellement en train de retravailler la ration au vu des dernières pesées les résultats sont encore plus encourageants je vous dis à dans 6 mois pour revoir ce troupeau toute l'équipe LVH je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos si vous avez aimé la vidéo laissez un pouce bleu et vous pouvez également la partager à vos amis laissez un commentaire juste en dessous si vous avez des questions vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Instagram au nom de la vache heureuse voilà merci beaucoup c'était Arthur de l'équipe LVH de l'équipe LVH